bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez dans le titre on se retrouve pour ma chasse aux fournitures scolaires on est donc vous allez le voir directement à bureau vallée à reims je vais d'abord faire ma propre chasse aux fournitures scolaires puis en faire on va dire une deuxième pour vous tout simplement pour réaliser un concours sur instagram donc écoutez c'est parti je vais prendre mon sac à main j'ai bu directement mon petit café sur la route et c'est parti ok alors je vais directement prendre mon téléphone comme ça parce que j'ai remarqué que la dernière fois il y avait beaucoup beaucoup de bruit en fond du coup bah au moins comme ça malgré que je me retourne etc vous m'entendez dans tous les cas et j'espère que niveau de la musique et tout ça va le faire du coup au final on va pas faire deux tours entre guillemets on va en faire un seul en même temps vous et moi comme ça sera pratique j'ai repéré des agendas par ici j'hésite à vous prendre le même je sais plus c'est celui là ou le format le petit on avait vu le le moyen alors par contre ça va être embêtant parce que du coup je vais pas pouvoir je vais vous faire des petits close-up au fur et à mesure parce que sinon je n'ai qu'une main avec mon téléphone ce que j'aimais bien c'était directement les mois ici en plus c'est plastifié je sais pas si vous voyez ça c'est vraiment hyper pratique et j'avais vu ouais juste ici tac ah bah au final c'est pas il ressemble beaucoup mais c'était pas celui ci oui donc vous voyez en fait c'est quasiment le même c'est même la même la même première de couverture sauf qu'en fait donc là pareil ici on a les mois directement mais en fait à l'intérieur donc on a toujours notre vue notre vue mensuelle voilà c'est ça que j'aimais bien vous avez directement la semaine ici et je trouvais que c'est un format vraiment sympa donc je pense que je vais vous prendre le même que moi mais d'une couleur différente donc là clairement c'est bête que je ne peux pas vous demander mais je sais pas dites moi dans les commentaires lequel vous auriez préféré entre le jaune le bleu pastel le vert pastel mais le problème du jaune c'est qu'il est un petit peu sale donc le bleu est ce qu'il est clean oui donc on va mettre ça direct dans le caddie ah oui on n'avait pas remarqué en fait il est un petit peu plus grand si vous allez avoir bah écoutez au moins voilà vous allez avoir un grand agenda bleu pastel ok donc là non pas pour moi parce que j'en ai déjà deux voire trois des trousses et honnêtement je les réutilise depuis plusieurs années mais pour le concours je trouvais ça sympa de vous mettre une trousse tout simplement en faisant le tour justement on en a repéré deux je vais pousser hop directement le caddie j'espère qu'au niveau du dictaphone entre guillemets je suis ni trop près ni trop loin parce que j'espère aussi qu'on va éviter de se faire striker avec la musique je sais pas si vous allez voir il ya plusieurs couleurs du bleu marine du rose et là la matière elle est plus transparente je sais pas si vous voyez je trouve ça vraiment cool franchement j'aime beaucoup celle ci ou l'autre je la perds à chaque fois cette trousse là voilà où j'aimais bien aussi celle ci je crois que j'ai disons que celle ci niveau couleurs je préfère la bleue un petit peu mermaid et tout mais je préfère j'aurais voulu un combo des deux mais ça n'existe pas donc au pif droite ou gauche droite ce sera celle ci du coup voilà donc on a dit 3 euros de façon je crois que c'était 3 euros 99 les deux donc au final voilà j'ai posé ça directement dans le caddie on avait vu celle ci aussi d'ailleurs bon c'était un petit peu plus enfantin ont trouvé pour le coup mais j'aimais bien et franchement je j'ai pourtant je vous promets j'ai j'ai bu mon café aujourd'hui j'ai bu mon café et malgré tout je peux vous dire qu'il est assez tôt le matin là j'ai vraiment du mal à émerger mais bref c'est pas grave donc là j'hésitais à vous prendre des feutres mais je pense que je vais plutôt vous prendre vous savez un set de paper mate je sais que c'est quelque chose qui vous plaît énormément en général moi toute façon des feutres je n'ai pas besoin d'en racheter parce que j'ai déjà ceux ci c'est les stabilo peine 68 il y en a 24 ici et franchement ils sont vraiment très très cool pour le coup un peu cher je trouve bon de toute façon voilà bureau valet c'est jamais extrêmement donné non plus mais je trouve que ça reste des fournitures de qualité pour la plupart des choses donc là on a 18,99 donc ça moi je l'ai j'avais repéré ça aussi j'ai hésité honnêtement à vous prendre soit ça pour le concours soit le set de paper mate tout simplement je ne sais pas encore actuellement ce que je vais prendre parce que j'aime beaucoup c'est la collection pastel voilà mais je pense que à mon avis les paper mate ils en ont également sorti des pastels oui je fais demi-tour parce que des fois voilà je veux pas forcément filmer des personnes à leur insu du coup voilà j'essaye de faire au fur et à mesure d'éviter les gens tout simplement donc là on a tout ce qui est post-it pour le coup j'ai repéré d'ailleurs une énorme différence de prix entre les post-it et cette marque si qui est un faux note je ne connais pas du tout cette marque mais en tout cas j'avais vu vous savez ce genre de papier ligné ah mais j'avais pas remarqué en fait c'est pour ça que c'est plus cher en fait le post-it il y en a trois à l'intérieur c'est pour ça que du coup c'est à 8 euros 99 j'avais pas remarqué je pensais que c'était un seul parce que pour le coup en dessous les notes là il n'y en a qu'une seule enfin un cas seul paquet c'est pour ça des post-it pour le coup même si c'est pas vraiment la marque voilà je préfère mettre un peu moins cher ce que franchement 9 euros pour pour des post-it c'est un petit peu cher je trouve en tout cas donc vous savez ce qu'on va faire je vais faire un côté pour vous et un côté pour moi up donc on a dit que le grand c'était pour vous et que celui ci c'était pour moi j'ai prévu aussi de vous mettre dans le concours des crayons tout simplement on va voir après je vais en mettre d'autres je pense à part les paper mate etc j'avais repéré ceci alors faut pas voilà faut pas que je me trompe parce que là il ya crayon gaucher crayon droitier donc je pense que je vais prendre un comme ça voilà il n'y a pas forcément de dénomination et ici moi j'espère qu'ils n'ont pas mélangé j'espère qu'ils n'ont pas mélangé les couleurs je pense que je vais vous en prendre un rose et un vert comme ça un petit peu mint parce que j'ai déjà acheté quelques petites fournitures comme ça pastel donc je pense que je vais faire un concours bureau valet qui sera disponible dès la sortie de cette vidéo et un autre peut-être courant ou tout quoi donc n'hésitez pas à aller checker tout ça dans tous les cas je vous mettrai toutes les infos nécessaires en barre d'infos ah oui j'avais vu ça aussi bon pour le coup voilà rien à voir avec ce que je vais prendre soit pour moi soit pour le concours mais notamment sur tik tok j'ai beaucoup vu ce genre de crayon posca je sais pas si je peux ouvrir est ce que j'ai le droit d'ouvrir il ya des trop belles couleurs il ya plein de personnes qui dessinent directement avec ça je trouve ça beaucoup trop joli il ya plein de couleurs il ya même plus ici des des pastels en bas et tout des couleurs un petit peu cher je sais pas si vous voyez avec avec leurs flets mais il ya vraiment des couleurs trop jolies franchement j'aime beaucoup on a pour le coup comme je vous dis je vais pas je vais pas en acheter parce que moi j'ai pas voilà je ne dessine pas à ce point pour acheter ce genre de crayon oh c'est pas grave vous emboutez pas c'est gentil tant qu'ils ont vu à travers c'est gentil c'est gentil j'avais repéré notamment des chemises élastiques je crois que c'était celle ci mais avant on a parlé des cahiers donc on va voir les cahiers ça c'était un petit peu plus haut il y avait ceci qui était juste trop cute les cover book de chez claire fontaine moi pour le coup vous savez quand j'étais je l'ai pas précisé d'ailleurs j'étais professeur des écoles pendant quatre ans et qu'aujourd'hui je suis entrepreneur dont pour le coup les fournitures là sera toujours un truc dont j'aurai besoin et les clerc fontaine c'est vraiment des cahiers que j'ai utilisé pendant des années personnellement pour le coup j'en ai déjà plusieurs et je n'ai pas encore totalement utilisé donc j'essaye entre guillemets de recycler au fur et à mesure mes fournitures au maximum mais je vais vous en prendre un pour le coup encore une fois les couleurs c'est trop difficile de choisir un violet je pense que ça peut changer un petit peu donc je vais prendre celui ci on parait il sera à gagner directement dans concours je tiens pas le téléphone du bon côté ça va pas le faire le son ça va être trop bizarre on continue du coup je pense qu'on et ça te rappelle pas la toute première vidéo qu'on avait filmé j'arrive toujours le jour où ils sont en train de mettre en rayon plein de trucs tout le temps à chaque fois franchement à chaque fois j'arrive tout le temps à ce moment là en plus les vendeurs du coup ils sont trop cute ici à reims si vous êtes du coup n'hésitez pas à aller là bas à la neuvillette mais voilà dans tous les cas j'adore venir ici donc là on en était au crayon je vous ai parlé des paper mate donc je pense qu'on va aller directement au stylo donc là je vous ai parlé des paper mate je pense que je vais vous prendre des stabilo aussi à franchement je craque littéralement pour vous et le concours mais déjà on va regarder les paper mate est ce qu'on a une édition pastel déjà je pense que oui donc là on a les classiques c'est sympa ça aussi c'est quoi je pense que je vais vous prendre ceux ci regardez moi comme ils sont beaux donc je pense que je vais plutôt partir là dessus qu'est ce qu'on a comme surligneur je vais regarder un petit peu en termes de prix j'ai le genou qui craque yes alors je pense qu'on va partir sur une petite série entre guillemets de stabilo s'ils sont à 99 centimes je pense qu'on va prendre un jaune un rose un violet un vert puisque du coup ça se rapproche un petit peu des pas des critérios mais des crayons à papier qu'on a vu tout à l'heure je pense que je vais vous en prendre quatre ok donc ça c'est également pour vous au final voilà je l'avais pas forcément précisé mais vous allez avoir beaucoup plus de fournitures que moi ah j'ai ça aussi à la maison je vous les avais présenté l'année dernière je crois donc toujours dans la thématique pastel etc donc il me semble que j'en ai trois si je dis pas de bêtises je dois avoir le jaune corail un petit peu et le bleu je crois donc si ça vous intéresse ils sont à 3 euros 10 moi je range notamment tout ce qui est administratif etc notamment pour mon entreprise l'urssaf etc et franchement pour organiser entre guillemets son bureau c'est vraiment super pratique alors j'ai dit que j'avais besoin d'enveloppe mais pas n'importe quelle enveloppe parce que il y a un an ou deux je sais plus j'en avais pris mais je m'étais fait avoir j'avais pas fait gaffe et en fait j'avais pris avec fenêtre et ça honnêtement je trouve que c'est un peu chiant faut obligatoirement que l'adresse elle tombe ici et tout sur les courriers c'est un petit peu chiant du coup je vais prendre celle ci donc là on est sur 50 enveloppes un exceptionnel on est sur la marque la couronne qui sont en auto adhésif ça par contre c'est bien on avait vu aussi et ça je m'y attendais pas du tout ah oui c'était ça il ya des trucs vraiment dont je me sers pour mon entreprise j'étais assez étonnée de les voir ici notamment les étiquettes timbres avéry ça c'est un truc que je commande sur internet je savais pas qu'ils en avaient à bureau valet parce que oui du coup si vous ne le savez pas j'ai également ma propre boutique en ligne de papeterie je vous la mettrai en barre d'infos je pense d'ailleurs que je vais vous glisser dans le concours peut-être une to do list un semenier ou un carnet voilà à voir coup j'ai aussi checker un petit peu je vous mettrai directement dans l'écran les imprimantes à bureau valet je cherche notamment une imprimante s'il ya des connaisseurs ici n'hésitez pas à me dire parce que franchement je suis en galère pour trouver une imprimante j'aimerais bien une imprimante photo qui me permette de faire mes propres stickers j'aimerais bien aussi à terme pouvoir faire certains produits de ma papeterie seul pourquoi pas un bloc en coller ou un carnet ce genre de choses encore une fois s'il ya des connaisseurs n'hésitez pas à m'aider voilà si vous avez une entreprise où vous savez aussi pour imprimer les bordereaux pour finir du coup on va checker un petit peu les classeurs j'hésite à me reprendre un pour le coup je vais pas vous en prendre cette année parce que j'aimerais bien faire un colis un petit peu plus petit en termes d'envoi parce que voilà j'ai un carton exprès pour je m'étais prévu en fait un petit carton pour le concours donc normalement la tour entre dedans que là pour le coup on a énormément de choix c'est pour ça que j'adore venir à reims parce que là pour le coup je sais pas si vous voyez mais il ya quand même énormément de choix plein de tailles différentes pour le coup c'est un prix assez compétitif je sais pas si vous voyez moi je prends en général les moyens du coup je vais en prendre un gris et un noir je pense pour combler un petit peu entre guillemets la collection que j'ai pour pour l'administratif et mon entreprise de manière générale je pense que voilà deux ce sera cool je prends toujours comme je vous dis le format moyen et je pense que bah écoutez on en aura fini avec ce tour chez bureau valet parce que là je pense qu'on est pas mal comme je vous disais j'ai pas pris énormément de choses pour moi à part voilà les deux classeurs l'agenda les enveloppes et les notes pour le coup c'est voilà je vais pas acheter pour acheter pour le coup c'est vraiment des choses qui vont me servir et vous écoutez on est sur un petit concours dans les teintes pastel donc avec la trousse l'agenda 2022-2023 bleu pastel les deux crayons à papier les quatre stabilo surligneur le cover book en pastel la vende comme ceci et mes préférés honnêtement les peppermate pastel voilà donc si ça vous intéresse je vous mettrai la photo dans l'écran et vous avez juste à les participer sur instagram donc voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'en ai fini avec la chasse aux fournitures scolaires que ce soit pour vous ou pour moi pour l'année 2022 2023 déjà ça passe extrêmement vite j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions comme d'habitude en commentaire moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo bye on